Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 juin, j'allais dire une connerie je crois. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de LA Noire pour la mission de Fallen Idol. Et d'après un ami proche, un ami à moi, il m'a dit que cette mission allait être vraiment pas mal. Il a terminé le jeu, il connait à peu près quasiment toutes les missions. Alors c'est la dernière, je sais pas si on peut parler vraiment, si on peut dire que c'est un spoil. Mais en tout cas c'est la dernière mission avant d'avoir une promotion et de se casser de la circulation. De passer à la section des meurtres, alors je sais pas comment ça s'appelle je crois, la criminelle, je crois quelque chose comme ça. Enfin bref, vous m'avez compris et on aura des affaires un peu plus poussées avec beaucoup de meurtres. Bon là on en a déjà eu mais c'était moins le cas. Et donc voilà, alors cette mission, cette dernière mission apparemment est vraiment très intéressante. Alors pour vous rappeler les faits, c'est un mec qui a actionné une voiture dans laquelle il y avait une femme. Et qui s'est plantée, vous voyez juste ici au bout de la rue, à ce panneau précisément. Bon je crois que, non elle n'est pas décédée. Il n'y a pas de, enfin si il y a une victime, mais il n'y a pas de décès on va dire. On va aller sur les lieux, on va l'interroger tout ça. Tac, je me gare, comme ça. En plus, ça veut dire que si je suis promu, je changerai de collègue. Ah peut-être, qui c'est ? Alors je vois déjà, merde. Ah oui, alors. Ah oui, d'accord. Alors ça, ça va être la galère. Donc c'est pas du tout par ici qu'on va aller, pourtant ce petit chemin était fait pour, c'était écrit. Bon on va essayer de trouver un autre chemin, on va monter dans la car, on va monter dans la car et on va faire le tour. On prend la bazou et on fait... Ah bah vous voyez, ici il y a de quoi se garer. Mais c'est où je dois aller, je comprends pas. Le drapeau est ici. Bon on va tourner. Stop, juste en avant. Je m'arrête là. Là. Voilà. Il faut attendre que la petite cinématise se déclenche, sinon ça veut dire que ce n'est pas bon. Oups, j'ai appuie sur un bouton. Ouh. Crime Sip. Her face looks familiar. Well that's June Ballard. Tarzan sister. Beast of the Amazon. She's married to Guy McCaffey. The captain is going to Vegas now, but the two of them still have juice. Hum hum hum. Non. Non, on a une autre. Pelleps. Pelleps. Hey Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone Enrique. Pelleps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right to the empty lot. And off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. D'accord. Begiver on. I don't know. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. She's gonna be all right? I think so. They've taken her to Central Receiving. You want to take a look around, install the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Ah, t'inquiète pas moi. Je vais l'interroger. Elle va comprendre tout, tout de suite. Il est en bas à côté de la voiture. D'accord. Et de quelle voiture, bouffon ? Non, c'est pas grave. Pourquoi ils ont ramené la... Alors, les types ont ramené la dépanneuse. Ici. Oui, les gars. Vous allez y arriver. On y croit. On y croit. Bon, alors, allons interroger cette dame. Excusez-moi, monsieur le photographe. J'aimerais pas... Ah, bah, c'est lui, le légiste. Putain. Monsieur McAfee, nous voudrions poser quelques questions, si c'est OK. Je préfère utiliser mon nom de ma mère, June Ballard. Tu es peut-être familiarisé avec certains de mon travail ? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici ? Oh, le stop ! Oh, le stop ! Bah, voilà, collègue, hein, collègue, tu ne sais pas y faire avec les femmes, voyons. C'est marrant, mais on dirait qu'elle est complètement bourrée. Ah, bah, justement, elle est droguée. Je suis un petit peu stupide. Oui, des fois, je suis con, je ne réfléchis pas. Mais un peu comme tout le monde, des fois. Euh, actrice de série B, conductrice de... Bon, en fait, elle fait que des trucs de merde. C'est pour ça qu'il en est fan. Euh... Est-ce que c'est une connerie ? Ouh, elle me fait son petit sourire charmeur. Alors là, par contre, j'ai envie de mettre doute. Elle ferme les yeux. Je sens que je vais me chier. Mais elle ne se souvient de rien, mais... Elle sourit, mais elle bouge la tête. Ouais, c'est des doutes. Ouais, c'est des doutes. Ouais, c'est des doutes. Je crois qu'on s'est mal compris, par contre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je mette ? Comment ça ? Mais quoi ? Mais c'est quoi ? Enfin, je ne comprends pas, là. Oui ! Enfin, non ! Je n'en sais rien ! Mais qu'est-ce que tu veux que je mette ? Déjà, je n'ai pas de preuves. Enfin... Doutes, vérités... Mais je ne sais pas, qu'est-ce que je mets ? Non, là, c'est un petit peu débile, quand même, comme truc. J'aurais dû mettre doutes, fait chier. Mais là, c'était un peu moisi, comme... J'en sais rien, moi, qu'est-ce que... En plus, elle ne bougeait pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même 5 d'XP. J'ai un point d'intuition. C'est pas grave. En plus, c'est vrai, j'aurais dû dire qu'elle ment. Parce que je suis stupide. Pourquoi avoir mis la vérité ? Je suis un peu con, moi. Bon, c'est pas grave. Oui ? Mais tu... Le légiste, t'es là ? Bon, ok. Excuse-moi, je rentre dans ta carriole. Ah, je ne peux pas monter dans ta carriole, là. Ah, bon, il y a eu... Oh, par contre... Je n'y ai pas pensé. Est-ce que je peux monter ? Mais c'est moisi, on ne peut pas. C'est dommage, ça. C'est un petit peu... Est-ce qu'on les a débloquées, ces voitures-là ? Je ne me rappelle pas. Il ne me semble pas. Non, on ne l'avait pas débloquées. C'est une... Tu le back, commander. Ok. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à rentrer et aller voir ce Marc Bishop. Salut, on se casse ! On remonte dans la carriole et on va... On va interroger Marc Bishop. Ce très cher Marc Bishop. J'aime bien son nom, Marc Bishop. Alors, lieu. Non. Merde. Ah oui, non, 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 attendez. Mais je suis un petit peu stupide. Attendez, je suis un petit peu con. On sort de la carriole et on repart. Non, franchement, je suis dégoûté là-bas. Bon, je vais le dire à chaque fois que j'ai chié en interrogateur. Non, mais deux, un, bon. Ok, vous restez là. Putain, c'est dommage, j'aurais dû mettre doute. Je suis vraiment stupide. Mais vraiment. Bon, alors comment on fait pour descendre d'ici là ? On se tue. Ah, bah attends. J'ai pas interrogé le monsieur, le dépanneur. Je suis sûr qu'il va me parler. Non, ok. Pourquoi est-ce que le mot abréviation est tellement long ? Et il y a encore mieux. Alors faites voir ça. Alors là, on entre. Ouh, 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 comme un s'nana. Ouh, ouh. Voyons voir. Ah merde, elle est déchirée. Oh, la physique, pas mal. D'accord, pour savoir si elles ont été violées. Ok. Enfin, oui. D'accord. Euh... Qu'est-ce que nous avons là ? Un document. Je sais qu'il ne pensait pas un mot de ce qu'il t'a dit. Moi aussi, j'ai eu 15 ans et j'ai voulu ressembler à des vedettes comme Clara Bow pour porter de jolies robes et embrasser les hommes. En gros, il lui dit que c'est une actrice de merde. Euh, et puis j'ai grandi, épousé ton père et compris que cette vie ne m'aurait pas rendu heureuse. Toi aussi, un jour, tu t'en rendras compte. Je suis sûr que ta tante Julie s'occupe bien de toi, mais c'est plus fort que moi. Je me fais du souci. Le monde est un endroit très dangereux. Pour une jeune fille qui a des étoiles plein... Oh, ça rime. Joli. Les étoiles sont belles à regarder, mais leur lumière peut nous éblouir et nous empêcher de voir la réalité. Mais elle nous fait un poème, là, c'est magnifique. Tu me manques beaucoup à Emma et Molly. Emma est de plus en plus jolie à la petite... Ok. Elle me fait penser à toi à son âge. Elles ont grand besoin de leur grande sœur pour veiller sur elle. Ma chère Jessie, je t'en prie, reviens à la maison, j'ai peur pour toi. Please, come back. Come back home. J'ai un très mauvais pressentiment. Oula, le pressentiment ne m'en veut pas, je pleure tous les soirs en pensant à toi. Oh, mais c'est trop beau, ta mère qui t'aime. Come, come, come. Please, come back. I'm frightened for you. I can't help feeling something terrible. It's going to happen. I cry for you every night. Your loving mother. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Beau document. Donc, ça nous fait encore une preuve. Bon, c'est parfait. Alors, on va examiner ensuite cette plaque d'immatriculation. Putain, décidément, avec les bagnoles, c'est... Bon, en même temps, on a la circulation, vous me direz. Hum, oui, bon, d'accord. Attends, je peux la... Est-ce que je peux la retourner complètement ? Non. Je ne peux rien faire avec cette plaque d'immatriculation. Alors, est-ce que je peux voir l'intérieur de la voiture ? Oui. Bon, l'autre, elle s'est bouffée la... Le... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Le truc de vent, quoi. Elle s'est bouffée la surface, là. Bon, c'est agitlé. Euh... Et je n'ai absolument pas écouté, du coup. Attendez, on va regarder côté conducteur. Ah oui, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, alors, voyons voir. Non, une tête poupée... Une tête vaudou. Comment ça c'est une... Ouais, non, c'est. Mais vous voyez pas que c'est une tête vaudou ? Tain, la... Les cheveux... Des pattes demi-gales, on dirait. C'est telle matière. Du patre à moulé-pain. Putain, le mec, il a pris une tête indienne... Euh... En plâtre-pain, quoi. Pour appuyer sur la pédale. Le type a de l'imagination, c'est le cas de le dire. Bon. Eh bien, merci très cher. Ouais, j'avoue. Et cette fois, je vais pas me faire avoir. Enfin, je dis ça, mais... Attendez, le mec a disparu ou... Non, il a juste changé de côté. Bon, moi, je refais mon petit jogging. Tac, 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 tac. On monte, on monte. Voyons voir. Donc, on va retourner voir... Judy Baller. Rebonsoir. Passagère. Passagère blessée. Que peux-tu nous dire de la passagère dans votre voiture ? Jessica Hamilton. Paule Jessica. C'est un jour difficile pour elle. Elle est désespérée de se rompre dans les films. Qu'est-ce que je peux dire ? Euh... Ouais, victime droguée, sous-vêtements, culotte déchirée au niveau des coutures, retirée de force, retrouvée dans le sac de Jessica. Ouais. Lettre de la mère. Camille demandant à Jessica de rentrer à la maison. Caché du vis-conscien. Ouais. Euh... Alors, voyons voir sa tête. Comment réagit-elle ? Oui, elle ferme. Donc, là, à mon avis, c'est encore doute. Puisque, vous voyez, elle agit comme tout à l'heure. Elle a un léger sourire en coin. Elle cligne des yeux. Vous voyez, elle ferme les yeux de temps en temps. Je me suis chée. Oh là là, je me suis chée. Putain ! Ah, je suis mauvais ! Ah, je suis mauvais ! Bon, bah, deux échecs. Enfin... Alors là, vous voyez, c'est carrément faux. Ou alors, c'est doute. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Fausse tête réduite. Là, là, franchement, je ne vois pas quelle... Quelle... Quelle preuve. Tout ce dont elle se souvient, c'est d'être... D'avoir été au volant, quoi. Victime droguée, ouais. Être de ma mère. J'en doute. Bon, ça fait du 2-2. Bon, bah, ça fait du 2-2. En fait, en fait, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Oh, pardon, excuse. D'accord, je te laisse faire ta conférence. Tu m'as pris pour un salaud ? Non, mais oh. Oh, oh, oh. Non, j'ai connu. Euh... Oui, donc, qu'est-ce que je disais ? En fait, voilà. J'ai trouvé un moyen d'étoffer ma technique secrète. Eh bien, lorsque vous avez une preuve qui permet de réfuter un de leurs arguments, eh bien, vous mettez... Comment ça s'appelle ? Vous mettez mensonge. Voilà. On va essayer au prochain interrogatoire. On a fait du 2-4, c'est pas grave. Enfin, j'ai fait du 2-4. Mais c'est totalement de ma faute. Alors, hôpital central. Il y a encore une affaire, la victime de l'accident de voiture. Connaissance à central. Ah, d'accord. Eh bien, génial. Eh bien, on va à l'hôpital. Tac, on va descendre par ici. Ah, c'est un putain de cul-de-sac. Ah, cette manie de foutre des cul-de-sac. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va tourner à gauche. Là, on est dans le quartier un peu bobo, ici. J'ai l'impression. Allez, hop. Euh, oui, j'essaie de te tuer. Oh ! Excusez-moi. Bon, j'ai dû péter un phare, mais c'est pas grave. C'est trop de l'état. Ah, mais d'accord. Ah, non. Oui, d'accord. C'est la police. J'ai cru que c'était l'hôpital. Mais, on n'est pas... Hein ? What ? Ah, mais d'accord. L'hôpital est collé au... D'accord. Non, mais c'est cool. Bien le bonjour ! Oh, les tenues. Regarde-moi ça. Elle a un petit air, la dame McGonagall, cette infirmière. C'est marrant. You can't hold me here. You can't ! I don't need to be manhattan. Hello, doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident ? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after-effects. Jessica was drugged ? She certainly was. Chlorohydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor detective. Merde. Preuve de viole. Putain. C'est sévère. Toc, toc. Le Mystic Tales. Oh, c'est le numéro que j'adore. D'accord. On va chercher des preuves. Qu'est-ce qu'on a ? Une canne ? Non, c'est pas ça. Ah, les radios. Non, y'a rien. Ah, ah. Ah, non, je suis sûr que ça va être des trucs inutiles. Euh... Ah, non. Qu'est-ce que nous avons ? Non, ça, on s'en fout. Et le truc d'à côté... Non, mais reprends pas la même chose. Mais reprends pas la même chose. Triple buse. Ah bon, si on s'en fout. Probably nothing. Ouais. Ah. Son diagnostic médical. Ouais. Alors, attendez. Heure d'admission. D'accord, d'accord. Nya, nya, nya. Trace récente d'hydrate de clôture. L'oral dans le sang. Ok. Ah, j'avais vu à quoi ça ressemblait, ça. Dressing. Le padmi... Ok, l'impression de rester au repos et d'observation. Ouais, d'accord. Ok. Eh bien, c'est parti. Oh, elle est jeune. Elle est jeune. Elles ont toute une coupe courte. Enfin, ultra court. Alors, t'es magnifique. Telles-moi ce que vous vous souvenez sur le crash. Euh, bah alors là, c'est carrément faux. Mais alors, est-ce que je mets doutes ou faux ? C'est ça le problème. Mais comme je vous ai dit, si j'ai une preuve, chevrolet Skyline, envoyé par-dessus le talus dans le panneau publicitaire. Victime droguée. Mais alors là, attendez. Attendez. On va utiliser le point d'intuition. Autant s'en servir. Euh... Retirer un choix. Ah, je sens que je vais me faire couiller là-dessus. Ouais, donc c'est mensonge. Telles-moi la vérité, Jessica. Pourquoi le grand cover-up ? Je ne suis pas menti à toi. Mais alors là... Victime droguée. Fausse-tête réduite. Preuve de viol. Mais qu'est-ce que je mets là ? J'ai trop de trucs. Fausse-tête... Qu'est-ce que je prends ? Fausse-tête réduite. Victime droguée. Je ne sais pas quoi mettre. Je mets preuve de viol. Sous-vêtements. Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je mets ? Parce que les deux, de toute façon... Enfin, ça pourrait très bien rentrer. Allez, preuve de viol. Ah, c'est bon. C'est bon. Nous avons trouvé ton vestibule et ton baguette, Jessica. Tu devrais nous dire ce qui s'est passé. Le docteur m'a dit ce qui s'est passé. Je... Je ne voulais pas ça. Je voulais juste être une star, être dans les films. Je m'a dit Juni ce qui s'est passé et elle m'a dit que je s'est arrêté. C'est le prix du stardom. Elle l'a dit maintenant ? C'est une bête de bête. Ce n'est pas Juni. Ce n'est pas ma première fois. J'adore comment il dit ça. Contacte avec les parents. Vous avez besoin d'être en contact avec vos parents, Jessica. Dites-le-les ce qui s'est passé. Oh, vous ne les avez pas besoin. Ils m'ont envoyé pour rester avec la maire June. Ils la croient pour m'occuper de moi. Bon, alors là, par exemple... Attendez, comment on fait déjà pour... Ouais, ben là, vous voyez... Là, ce que je peux lui mettre, c'est la lettre de la mère. Ah, j'ai ce qu'à l'entrée. Ok, ça, je lui mets. Voilà, c'est bon. Génial. Ah, ça c'est... Bon, pour l'instant, on est bien. 2 sur 4. Attention. Bien avec Bishop. Là, par contre, je ne peux pas dire qu'elle ment. Mais je peux te dire qu'elle doute. Ou alors qu'elle dit la vérité. Je sens que je vais me chier. Je ne sais pas pourquoi. Avant, j'avais dit qu'il fallait suivre mon instinct. Mais alors là, pour moi, j'hésite vraiment. Je pense que c'est doute. Mais elle a l'air déterminée, quand même. C'est ça, le problème. Je déteste cette situation. Mon dieu, mon dieu. Alors, que choisir ? Plouf, plouf. Entre A et... Je ne vais pas me gourer de touche. A et X. Plouf, plouf. Ce sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Vérité. Mais j'ai tellement envie de mettre doutes. Je réfléchis. Ok, un grand détective doit réfléchir. Même s'il doit y passer la nuit. Bon. Non, franchement, là, en voyant, ça tronche. X. Attendez, regarde. Allez, est-ce que tu rebouge la tête ? X. Elle a l'air quand même déterminée. Ah, fuck, j'ai mis, j'ai mis vérité. Fais chier. Fais chier. Je savais que je devais mettre doutes. Ah, ça m'énerve. En plus, j'étais là. Je veux mettre X. Je veux mettre X. Pour avoir 3 putains de bonnes réponses. Et non, je n'aurais pas un interrogatoire full pour l'instant. Je suis dégoûté. What a dit ? Fais chier. J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. S'il te plaît ? C'est vraiment difficile de penser de rien. C'est mis. Bien. Bah. God aïnne, t'es la vérité, j'essica. Qu'est-ce que je lui mets là ? Je vais pas lui mettre la preuve de sous-vêtements Elle connait pas la ville, si ? Allez Je suis vraiment un cake Oh je suis vraiment nul Non je suis nul Bon bah voilà, ça fait deux interrogatoires Où je fais du 2 sur 4 Donc pour l'instant j'ai J'ai raté 4 réponses J'aurais du mettre d'autres Je suis complètement stupide Bon maintenant je sais Non parce que la preuve n'avait aucun rapport Je sais, c'est complètement con de ma part Mais c'est pas grave Bonjour Ça sent mauvais hein Ça schmoute là Ça schmoute Bon quand même 2 sur 4, 2 sur 4 à chaque fois Bon c'est une bonne moyenne mine de rien Ça m'en fera 4 de rater Bon c'est pas grave au pire Faut qu'on arrête de se faire chier avec les scores Et plutôt que je prenne Que je m'amuse Mais bon là c'est vrai que la preuve n'avait aucun rapport J'aurais dû mettre d'autres Oh 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 Fuit j'ai raté Merde Non on n'est pas grillé Pourquoi ? Regarde moi cette maîtrise de la route Non mais t'inquiète pas Regarde j'ai qui je gère Mais si l'autre aussi il a avancé là Putain Pourquoi le mec freine en plein milieu Ah bah d'accord c'est parce qu'il s'arrête Ok j'ai rien dit Je me tais Les mecs ils se garent comme ils veulent Bon souhait Comment elle marche On dirait qu'elle a un bad Bon bref j'ai rien dit Elle rentre par ici Oh merde Trouver une table avec un journa Mais non Oh flûte Oh non Je me dis pas qu'il me La bonne vieille technique du journal Avec les trous A la place des yeux D'accord en fait j'ai compris Faut qu'on se mette à couvert derrière le mur Pour pas qu'elle nous chope Herbé c'est quoi Herbé c'est ça Herbé Voilà faut qu'elle se retourne Allez vite Allez avec le journal Mais sauf que ce con il s'est mis dans le mauvais sens Inaudible Eh Mais d'accord Mais c'est pas complètement inaudible Oh ils sont mignons I'm gonna be very clear about this You get this done Or I'm Wilson's hotel Mr Mark Bishop That son of a bitch Son of a bitch Ah ils ont traduit ça par enfant de salaud Bah ils ont voulu rester un minimum poly Appartement de Bishop Mais ça a l'air d'être une grosse grosse maigouille Oui je lis le journal de manière très attentionnée En plus c'est quoi ce journal Il n'y a aucune image D'accord Bon Non Je suis retourné Personne ne me voit Eh bien écoutez les amis On arrive à 30 minutes Ouais ce fut un Ce fut un très bon épisode je trouve Malgré mes échecs A chaque fois je dirais ça A chaque fois un épisode Parce que j'arrête pas de J'arrête pas de De me chier lamentablement Mais c'est bon Vous allez voir qu'au fur et à mesure De ces putains d'enquêtes Je serai rodé là dessus Allez en tout cas J'espère que vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à lâcher un petit J'aime et un petit commentaire Pour cette bonne bouille de fel Parce qu'il a l'air un petit peu fatigué Et puis Moi je vous dis à la prochaine Et portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz